Générique Pour beaucoup de petits lucenés, vacances riment avec centre de loisirs. Une fois encore, la Motodame n'a pas désempli et surtout les enfants ont été bien occupés. Au programme de ces 15 jours, des sorties au cirque, au cinéma et à la piscine, l'option sport l'après-midi et bien sûr les ateliers sur le thème. Cette fois de style récup. Les enfants ont donc fabriqué des vêtements et des accessoires uniquement avec du matériel de récupération. Et pendant 15 jours, ce sont plus de 500 enfants qui sont allés au centre. Oui, beaucoup d'enfants. C'est vrai qu'avec une moyenne de 65 enfants par jour, c'est vrai que le centre de loisirs était très fréquenté. En sachant qu'en plus, on s'est adapté suite à l'allongement des vacances puisque normalement les enfants devaient reprendre le jeudi, si je ne me trompe pas. Voilà, donc très belle fréquentation sur le thème de la récup. Et les filles, vous l'aurez compris, se sont données à cœur joie en libérant leur esprit créatif. Oui, j'ai fait une robe en briques de lait. Et on a fait des chapeaux, des sacs, des bracelets. Les garçons ont fait des casquettes, des chapeaux et des sacoches. Si l'école vient tout juste de reprendre, ça n'a pas chômé pendant les vacances pour les parents d'élèves de la Sainte Famille. Comme ils en ont l'habitude, ils ont profité du calme de l'endroit pour effectuer les travaux d'entretien nécessaires. Pour éviter de dépenser trop d'argent, les membres de l'appel utilisent en effet le système D et font les travaux eux-mêmes, dans la mesure du possible bien évidemment. Et cette fois, ce sont les toilettes de l'école qui ont fait l'objet de leurs soins. Depuis le début des vacances, on rénove les sanitaires, le bloc des sanitaires qui gelait la plupart des hivers. Donc on isole, on parle extérieur. Donc on a fait appel à des parents qui nous ont aidés en début de vacances. Et puis aussi, là aujourd'hui, en fin de vacances, il faut continuer. C'est une tradition à l'école, c'est vrai qu'on se fait aider. On se fait aider pour toutes sortes de choses. On a toujours des parents volontaires qui viennent aider. Donc ça, c'est super sympa et ça donne du lien aussi dans la communauté et de l'école. Sans oublier le coup de main de certaines entreprises locales qui fournissent la matière première, gratuitement ou en tout cas à bas prix. Et outre ces gros travaux, les parents d'élèves organisent également, deux fois par an, une journée d'entretien. Il y a toujours entretien évidemment. En travaux, il y aura sans doute le toit de l'atelier sur ce site aussi à changer. Il y a des goutiers un peu partout. Et puis on aura sans doute d'autres à venir. Il y a toujours des idées qui arrivent de la part des enseignants ou du directeur. Créée en 1990, l'association Handi Espoir a pour mission de venir en aide aux personnes handicapées et à leur famille au travers d'un accueil afin d'améliorer par différents moyens leurs conditions d'existence et de développer tout programme favorable à l'épanouissement et au respect de leur dignité. Dans le cadre d'un programme de construction d'accueil de jour, après la réalisation d'une première structure à Coex et d'une seconde au château d'Olonne l'an passé, un troisième site d'accueil de jour est actuellement en chantier et cette fois-ci dans le sud du département de la Vendée à Luçon. Le bâtiment installé à l'emplacement de l'ancien cercle paroissial permettra un accès à la fois rue de l'Aumônerie et rue des Anciens Lavoires. Cet accueil de jour pour adultes handicapés moteurs, baptisé La Plaine, comptera 10 places jour et permettra de rompre l'isolement et de lutter contre l'ennui, mais pas seulement. Dans quelques mois ici à Luçon, on va découvrir un lieu d'accueil de jour destiné à offrir à des personnes en situation de handicap moteur, des adultes de plus de 20 ans, 20-60, 20-65 ans, la possibilité d'être accueillis en journée, c'est-à-dire sortir de chez soi, venir dans un espace où des professionnels, mais aussi d'autres personnes en situation de handicap, vont pouvoir accueillir, partager des temps de convivialité, mais aussi des temps de soins ou des temps de rééducation. Ce nouveau service d'accueil de jour sera opérationnel fin mars 2013. Pour l'intégrer, les personnes doivent être orientées par la maison départementale des personnes handicapées. Ce service fonctionnera du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. Des consoles, des PC, des écrans, mais surtout des mordus de jeux vidéo. Cette année encore, pour sa quatrième édition, la fête des jeux vidéo a réuni un très nombreux publics le week-end dernier. Plusieurs centaines de visiteurs sont venus fréquenter l'espace plaisance à Luçon. Un rendez-vous annuel organisé par l'association Vendélane 85, en partenariat avec la ville de Luçon. Ce rassemblement ouvert gratuitement, en dehors des différents concours, a pour objectif la pratique des jeux vidéo, appelé aussi l'Anne Party. Ce concept né en Maine-et-Loire s'appuie sur trois axes. La compétition tout d'abord avec l'organisation de tournois sur console, moyennant une inscription. Deuxième axe, l'animation, dont l'objectif est de proposer un espace de 600 m² en accès libre au public de 3 à 77 ans. Et enfin une partie scène pour les finales des tournois, auxquels peuvent assister les participants par le biais d'une vidéo projection géante. Donc on a un petit village enfant, avec des jeux sur console VTEC, et également des jeux sur Kinect qui sont adaptés pour les jeunes enfants. Ensuite, on va pouvoir accéder au Grand Hall, qui va nous proposer énormément d'animations. On va pouvoir rencontrer la partie vision 3D, donc les jeux en troisième dimension. On va pouvoir retrouver tout ce qui est rétro gaming, la vieille console qu'on a certains ont pu connaître à leur début de jeu vidéo. On va retrouver également tout ce qui est les Wii, les jeux à plusieurs en fait. On va retrouver aussi tout ce qui est jeux communautaires, avec du Rayman, du Skylanders. On va pouvoir retrouver un petit peu des jeux à réalité augmentée, où des personnages plastiques vont prendre vie sur la console. On va retrouver aussi des simulations de jeux de conduite, des jeux de danse. Et puis on va retrouver également tous nos espaces tournois en fait. Un espace rétro gaming, ou oldies, nous rappelle qu'en quelques années, la technologie a considérablement évolué. Aujourd'hui, les manettes tentent à disparaître, grâce au procédé Kinect, où le jeu s'anime en bougeant le corps ou les bras. Un fantasme désormais réalité, qui a le mérite néanmoins d'être un moment de partage en famille ou entre amis. Mathieu Orvaux, nouveau propriétaire de l'hôtel-brasserie-restaurant Le Bordeaux à Luçon depuis cet été, vient d'inaugurer il y a seulement quelques jours son établissement, entouré de ses actionnaires, amis, commerçants et des représentants de la municipalité. Racheté en juin dernier, Le Bordeaux était fermé aux clients depuis 9 mois après une mise en liquidation judiciaire. Un commerce que Mathieu connaît bien pour y avoir fait ses premières armes. Après l'obtention de son bac technologique en restauration au lycée Branly de la Roche-sur-Yon, il y a 12 ans, il est engagé ici en CDI et travaille durant 3 années aux côtés du propriétaire de l'époque, Pascal Guilbeault. Puis il quitte Luçon et devient responsable de la cafétéria du centre Leclerc de Fontenay-le-Comte. Mais l'été dernier, il décide de racheter ce fonds de commerce et réouvre le Bordeaux le 9 juillet. Un véritable retour aux sources professionnelles. On a repris ça en liquidation judiciaire. C'était une affaire qui me tenait à cœur parce que c'était mes débuts sortis du lycée hôtelier. Mes 3 premières années, je les ai passés ici. Donc cet établissement, ça me tenait vraiment à cœur. Donc on relance la machine. C'est parti depuis le 9 juillet. Et puis voilà. Ce jeune chef d'entreprise compte bien progressivement poursuivre les travaux d'embellissement et de confort du reste des chambres de l'hôtel, tant au niveau des salles de bain que des murs, afin d'accueillir dans des conditions optimales sa clientèle. On espère qu'on va progresser. On espère satisfaire tous les Luçonnets et puis tous ceux qui viennent nous voir. Comme je le disais tout à l'heure, on relance un peu la machine et puis on y croit. C'est un beau projet. On a 30 ans. Donc on y va. N'hésitez donc pas à redécouvrir cet établissement emblématique de la place des Acacias à Luçon autour d'un verre ou d'une bonne assiette, et ce, tous les jours de la semaine. Luçon. Toute la grande famille du Vendée Luçon Football a suivi en direct sur Internet, sur le site de la Fédération Française de Football, le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France, mercredi dernier à midi. Après leur victoire 2-0 face à Saumur, les Luçonnets se déplaceront en Bretagne, à Pontivy, affronter le stade pontivien qui évolue en division honneur le 8 décembre prochain. Impression sur le résultat de ce tirage recueilli lors d'une séance d'entraînement du VLF. Un sentiment plutôt positif, on va dire, pas satisfait, parce que bon, tirage de Coupe de France, ça reste un tirage de Coupe de France. On voulait aller à domicile pour avoir un maximum de chances de passer, c'est pas chose faite. Maintenant, c'est une équipe qui a deux divisions inférieures à la nôtre, une DH. Bon, Pontivy, on connaît pas cette équipe. Par contre, on connaît d'autres équipes à Pontivy, en CFA, on sait le tempérament qu'ils ont, ça va être difficile. Je pense que ça va être difficile, ça va être un vrai match de Coupe de France, avec de vraies valeurs. Pontivy-Lusson, c'est le 8 décembre prochain. En attendant, les joueurs de Frédéric Reculot pensent avant tout au championnat et se déplaceront samedi soir prochain pour la 12e journée de CFA affrontée Trelissac. Sous-titrage Société Radio-Canada